Bienvenue dans cette seconde vidéo journalière, ce qui est un exploit en soi concernant les sorties très récentes de Gintaverse. Alors dans cette vidéo là on va parler d'un sujet qui me tenait un petit peu à coeur aussi, qui est l'avenir de la chaîne. En plus c'est la deuxième fois que j'enregistre parce que la première fois ce putain de micro n'avait pas marché. Alors l'avenir de la chaîne. Déjà faut savoir que je suis une grosse feignasse de base voilà c'est un fait relativement admis par tous ceux qui me connaissent donc faut pas s'inquiéter au fait que les vidéos ne sortent plus c'est pas parce que j'ai plus envie c'est que j'ai pas trouvé le temps et que j'ai pas eu envie. Je me contredit un peu là ouais bon faut savoir que Gintaverse c'est un concept que j'ai lancé à la base pour faire parler un peu plus du manga Gintama en France ou dans les pays francophones parce que pour ce qui est de balancer du One Piece, du Dragon Ball, Fairy Tail et toutes ces conneries il y a du monde mais pour ce qui est de parler de manga un petit peu moins connu, là tout de suite on se rebat les couilles. En plus Gintama c'est pas le manga qui se finit en 12 tomes. Il y a plus de 65 ou 66 tomes déjà et c'est pas encore fini. C'est un peu bizarre qu'il n'y ait personne qui en parle en France. Qu'il n'y ait pas de chaîne YouTube consacrée à ça. Même du Gintama théorie tant qu'à faire. Vas-y balance tant que c'est en français que je comprends. D'ailleurs si vous en avez des des chaînes qui parlent de Gintama, qui font des vidéos dessus, allez balancez. Moi je veux bien voir ça ça m'intéresse parce que c'est un petit peu pour ça que je suis sur internet en fait. C'est un peu pour ça que je me suis lancé dans le délire. C'est pas pour me faire du fric et devenir connu, je m'en bats les couilles. J'ai vu juste que Gintama se fasse un petit peu plus connaître parce que merde c'est mon manga préféré et voilà c'est un petit peu comme si c'est un petit peu comme si je sais pas les Game of Thrones, tout le monde s'en battait les couilles et que je serais obligé de faire la seule chaîne francophone qui en parle. C'est un peu ouf quoi d'imaginer un truc comme ça donc merde balancez du Gintama. Ouais j'ai comparé Gintama à Game of Thrones j'en ai rien à foutre parce que ça m'énerve quelque part. Les gens ils... Dragon Ball, Dragon Ball par ci par là. Moi aussi je suis fan de Dragon Ball, j'adore Dragon Ball. Mais voilà il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi Gintama. Donc tout ça pour dire que je vais reprendre les vidéos. Bah d'ailleurs avec ces deux premières là, la vidéo sur mon avis sur l'arc de Rakuyo qui est sorti récemment en anime le dernier arc de Gintama, bah avec cette vidéo là j'ai bien l'intention de reprendre. D'ailleurs c'est un petit échauffement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé au micro et ça se voit un peu. Déjà que je ne suis pas forcément à l'aise. Mais voilà, j'essaye. J'essaye. Si tu m'en veux pas, c'est gentil à toi parce que nos jours c'est pas super évident de se lancer comme ça. Donc voilà. La prochaine vidéo donc sortira... Allez je vais faire un petit pronostic. Fin avril. Fin avril je pense. Parce que là j'ai un nouveau PC, comme tu peux le remarquer. Mais en même temps tu me connais pas donc on s'en bat les couilles quelque part. Surtout pour le nouveau PC. Ça va te faire rager, c'est tout. Et avec les logiciels qui tournent dessus tout ça, normalement ça devrait aller beaucoup plus vite côté montage. Alors parce que justement pour la production d'un Gintaverse, c'est surtout la partie montage qui est casse-couille. La partie tournage, le tournage je te fais ça en une après-midi avec un pote... Ça va vite. Ça va très très vite. Pour trouver les extraits dans les animes, tout ça, c'est un peu plus long. Mais pour monter le tout, alors là, c'est casse-couille. À la limite il y a aussi la partie scénario-écriture qui est chiante mais... On s'en bat les couilles. Donc prochaine vidéo, je dis fin avril. Ça me sera le temps de peaufiner un peu tout ça parce que la vidéo sera sur le scénario. Alors scénario de... Quoi c'est-à-dire ? Parce que le scénario c'est un peu vague de dire que ça. C'est en gros la façon dont l'auteur raconte ses histoires, quel ton il emploie. Et surtout la tournure que prend le manga au fur et à mesure parce que le manga change un peu avec le temps. Surtout avec la troisième partie, comme ils appellent ça dans l'anime, la partie qui commence plus ou moins officiellement avec l'arc de l'association du shogun où là, ça tombe direct dans le... très sérieux et c'est choquant. C'est très très choquant quand tu tombes dessus la première fois, t'es là, oh putain ta annonce ! Tu tombes sur un truc vraiment grandiose quoi. Et c'est vraiment le cas. Donc euh... Voilà, je parlerai de ça très globalement, ce sera pas du spoiler. Bah en même temps les vidéos que j'ai sorties jusque là, ce ne sont pas des vidéos très spoilantes. T'as des images des derniers arcs, mais y'a rien qui te dise ce qui se passe dedans. Donc quelque part, si tu te sens spoilé, c'est que... c'est que ta mère t'as pas bien élevé, voilà. Non, là je suis un peu méchant. Mais c'est vrai que les gens ils gueulent beaucoup trop sur les spoilers, pour un rien. Oui, Geoffrey Baratheon va mourir au début de la saison 4 de Game of Thrones. Oh, tu spoils ! Ouais, c'est pas un bon exemple. Mais voilà quoi. Faut savoir se laisser aller de temps en temps, sortir le balai du cul. Alors, sortir le balai du cul quoi. La 6ème vidéo de Gintaverse, je sais même plus c'est quoi, mais j'ai déjà les titres en fait. Au moment où j'ai créé la chaîne, j'avais déjà une liste à peu près non exhaustive, d'une trentaine de sujets à traiter, à peu près. Là, si je m'y remettrais maintenant, je passerais de 30 à 60, à peu près. Donc je préfère garder les premiers sujets que j'avais en tête, pour l'instant, parce que, bah déjà, j'aime bien l'idée d'aller progressivement en fait. Aller crescendo, parler de Gintama au fur et à mesure, si tu veux, de l'histoire, plutôt que de foncer direct sur le putaclic. Parce que là, si je voudrais faire dans le putaclic, c'est simple. Utsuro, qui est-ce ? Voilà. Et puis si tu connais pas bien Gintama, ou si t'es qu'au début de l'anime, bah tu sais pas qui c'est, donc quelque part tu t'en fous, donc c'est pas un spoiler. Voilà, c'est tout. Petite leçon, comment en faire pour pas spoiler. Voilà. J'ai pas envie de faire des vidéos comme ça. Moi, c'est... L'idée, c'est de faire une espèce de petite encyclopédie de vidéos concernant l'univers de Gintama. Et puis, c'est des vidéos qui sont faites pour durer. Là, les vidéos que je sors, dans 3-4 ans, ça aura exactement le même impact, si tu veux. C'est ça l'idée. C'est des vidéos qui durent, c'est pas des vidéos productives, productives. Je suis pas payé pour ce que je fais, donc je m'en bats les couilles, quelque part. Et puis, voilà, si je prends mon temps à sortir des vidéos et que tu regardes ça dans 3-4 ans et qu'il y a 20 vidéos, t'auras l'impression que c'est un putain de truc. Alors que non. Que j'aurais sorti une vidéo tous les 4-5 mois. Enfin, putain de truc. Je trouve pas que ce soit spécialement transcendant, mon émission, mais je pense honnêtement que la qualité est plutôt correcte. Des vidéos, du moins. Et du traitement. Enfin, je veux dire, c'est pas le truc face-cam tout pourri, comme là, je suis en train de faire. C'est pas le truc tout pourri face-cam que je suis en train de faire avec une qualité dégueulasse. Ça va, quoi. Donc, si ça peut faire découvrir Gintama à des gens, je suis toujours là. Puis, n'hésitez pas à commenter aussi. N'hésitez pas à commenter en dessous des vidéos quand vous regardez, parce que, bon, si vous avez des questions, si vous avez apprécié, c'est sympa à faire. C'est sympa. Je suis pas dans une optique d'avoir 40 000 vues par vidéo ni d'avoir 10 000 fans. Je m'en fous. Moi, je suis un gars lambda. Je suis le fan lambda. Je m'en bats les couilles. J'ai pas que ça à glander, quoi. Mais si on peut échanger un petit peu sur la série, moi, je suis preneur. Je suis preneur. Allez-y. Donc, voilà. C'était la petite vidéo à partée numéro 2 de Gintaverse sur l'avenir de la chaîne. En gros, ouais, je vais appeler ça comme ça. Je vais pas me faire chier. Je vais pas me faire une miniature putaclic en mode « Nous sommes en train de mourir. » Non, voilà. Donc, prochaine vidéo. Fin avril. Et maintenant, je vais geeker un peu parce que le temps est précieux. Oui. Et promis. Après, je me mets au scénario. Oui. Oui, oui. Allez. Salut !